D'autre part, lorsque Camille Claudel, et on peut penser qu'Alfred Boucher est conseillé à Camille Claudel d'aller faire des études de structure à Paris et qu'il est conseillé au père de la possibilité de les faire. Alors on sait bien que Camille Claudel décide, c'est ce que Mathias Morard rappelle, qu'elle décide de faire de la structure et donc toute la famille va à Paris. C'est-à-dire qu'on met le petit frère qui a 13 ans au lycée Louis-le-Grand et toute la famille vient donc s'installer à Paris. Et là, on voit que Camille entre à l'Académie Colar aussi, mais que très vite elle titre l'Académie Colar aussi et loue un atelier avec deux jeunes anglaises où, par hasard, Alfred Boucher vient corriger les travaux des anglaises. Donc ça veut dire qu'il continue à avoir un lien avec Alfred Boucher. Et puis un jour, Alfred Boucher, voyant le talent certainement très évident des premières sculptures de Camille Claudel, puisque Camille Claudel expose au salon avant d'avoir rencontré Rodin, notamment en 1882. Elle fait la structure de la vieille Hélène qui remporte un prix au salon. Alfred Boucher convoque Paul Dubois, qui est dans ce stulteur nojanté, qui est maintenant directeur de l'école des Beaux-Arts, à venir voir le travail de Camille Claudel. Et lorsqu'il voit le travail de Camille Claudel, il lui dit « Vous avez pris des leçons avec M. Rodin ? » Et Mathias Morar précise « Elle n'avait jamais entendu parler de ce nom. » Bon. Rodin a commencé à être connu à Paris, mais il n'était pas encore très connu. Il était surtout connu par un scandale. C'était le scandale de l'âge des Rhin, sculpture qu'il avait rapporté de ces sept années passées en Belgique pendant la guerre de 1970 jusqu'en 1977. Il était revenu à Paris avec cette sculpture de l'âge des Rhin qu'il avait proposée au salon. Et il a dit « Les caisses du salon n'avaient même pas été ouvertes. » Bon. C'est un des stulteurs les plus importants de cette période du XIXe à Paris. Lorsqu'il engage Rodin comme modeleur dans son atelier parce qu'il a besoin d'assistant. Donc Rodin est assistant chez Carrier-Belleuse et Carrier-Belleuse signe les œuvres de Rodin. Puisque c'est la pratique des maîtres dans les ateliers. Le maître signe pour l'assistant. Et donc un jour que Carrier-Belleuse rencontre Alfred Boucher qu'il connaît, il lui dit qu'il a dans son atelier un assistant absolument extraordinaire qui travaille avec une force incroyable et une passion d'une violence inouïe. Et il lui dit « Un jour il faudra que vous venez voir ça. » Alors Alfred Boucher lui dit « On y va tout de suite. » Et il va dans l'atelier de Carrier-Belleuse et Carrier-Belleuse lui signale que c'est l'homme un peu roux là-bas au fond du... Et Alfred Boucher s'approche, regarde et il est étonné de la rapidité avec laquelle le sculpteur modèle ces sculptures. Et il revient vers Carrier-Belleuse et il lui dit « Je voudrais bien être fou comme ça parce que c'est extraordinaire. » Il lui demande son nom et il lui dit « Auguste Rodin. » Et Carrier-Belleuse lui raconte que Rodin a eu sa sculpture qui n'a même pas été... Les caisses n'ont même pas été ouvertes pour le salon parce qu'il n'était pas en France et il n'était pas dans un réseau et ça n'intéressait personne. Et donc à ce moment-là, Alfred Boucher demande à Carrier-Belleuse d'intervenir et il va voir Paul Dubois qui était donc, comme je vous disais, directeur de l'Institut Beaux-Arts et très bien placé dans les milieux parisiens. Et il lui demande, en tout cas, qu'on vienne au moins voir le travail de Rodin parce qu'il était accusé de surmoulure. La surmoulure, c'est-à-dire de faire un travail de moulure directement sur le corps. Or effectivement, Rodin se manifeste par un tel sens de l'anatomie qu'aussitôt on l'accuse de surmoulure. Et c'est là où Alfred Boucher va jouer un rôle essentiel pour Rodin puisqu'il va déclencher tout un processus qui va faire que dans les plus hauts lieux, on vient voir le travail de Rodin en train de modeler et ils vont envoyer une lettre au ministre pour, en tout cas, faire reconnaître son travail. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'Alfred Boucher a été la charnière pour Camille Claudel mais il a été aussi la charnière pour Rodin puisque c'est après cela, après le scandale de l'âge des reins, que Rodin va être connu. Alors Alfred Boucher, on a encore très peu cherché sur son rôle, les reins, par rapport à Camille Claudel mais ce qui est quand même très intéressant de se poser comme question, c'est que lorsqu'en 1881, Camille Claudel arrive à Paris avec sa famille, donc elle a 17 ans, Alfred Boucher présente au salon une sculpture que vous allez voir qui s'appelle la piété familiale et qui est très étonnante par rapport à la forme, à la structure, à l'architecture et quand vous allez la voir, il y a en mémoire la sculpture du Sakuntala. Par ailleurs, vous allez voir après une autre sculpture, c'est une sculpture de Paul Dubois. Paul Dubois a une commande, il a beaucoup de commandes officielles puisqu'il est très connu. Il a la commande d'un tombeau pour le général Lamoricière où les quatre coins du tombeau sont occupés par quatre personnages qui lui sont inspirés par des figures religieuses. À l'époque, il a été souvent inspiré de la religion ou en tout cas là des vertus théologales. Les vertus théologales étant l'espérance, la foi, la charité et la force. Et vous verrez, j'ai pris la photo d'une sculpture, celle de la foi, que j'ai mise en parallèle avec l'implorante. Et donc, il me semble que je n'en suis qu'à des hypothèses, parce qu'il faudrait trouver des documents pour pouvoir prouver tout cela. Mais ma recherche dans les réserves des musées de Troyes m'ont permis d'aller un petit peu plus loin dans ces questions. Et je voulais vous soumettre simplement des recherches auxquelles je me livre actuellement. Donc, je vais vous montrer, peut-être parce que comme ça passe en continu, on peut les... Voilà, donc là, c'était Camille à 15 ans. Ça ne va pas après ? Oui, mais ça va. Voilà, alors. Voilà, ah oui. J'ai oublié de vous dire que le sculpteur Ramus avait fait une sculpture qui s'appelle David combattant en Goliath. Et de façon très étonnante, une des premières sculptures de Camille Claudel à l'âge de 12 ans, c'est David combattant en Goliath. Dont on n'a aucune trace, à part ce que Mathias Morard écrit, comme quoi c'était une sculpture étonnamment musclée et en même temps vivante et extrêmement bien architecturée. Or, a-t-elle vu la sculpture de Marius Ramus à nos gens ? C'est une question que je pose. Ensuite, alors voilà. La pitié familiale, la pitié filiale, pardon, cette sculpture d'Alfred Boucher, lui a été inspirée par une légende romaine qui raconte l'histoire d'un vieillard qui est en prison et qui est en train de mourir de faim lorsque sa fille, parce qu'il avait été résistant au pouvoir, et lorsque sa fille apprend qu'il est en train de mourir de faim, elle vient le voir en prison et elle lui donne le sein. Alors cette sculpture, dans la position de la femme debout et l'homme à ses genoux, me fait penser au Sakuntala, qui a, tout en étant très différent, a la même architecture. Et bien sûr, l'histoire n'est pas la même, l'histoire là est religieuse, mais comme par hasard, cette sculpture reçoit le premier prix du salon à Paris. Alfred Boucher l'expose en 1881, l'année de l'arrivée de Camille Claudel à Paris. Donc c'est aussi une question que je pose. Je n'ai pas de certitude. Je pense qu'elle l'a vue, puisque si la famille était liée à Alfred Boucher, ils sont peut-être quand même venus voir l'exposition des œuvres d'Alfred Boucher. Mais c'est une hypothèse. Ensuite, cette sculpture est exposée sur la place du musée Alfred Boucher et Paul Dubois à Nogent-sur-Seine, qu'on peut voir aujourd'hui. Mais comme elle est un peu lointaine, on ne la voit pas bien. Et donc c'est parce que je l'ai vue dans les réserves du musée que j'ai pu la prendre en photo. Ensuite, au passage, je voulais dire qu'Alfred Boucher avait aussi sculpté une danseuse. Et regardez le bas de la jupe qui fait penser à la valse. Mais encore une fois, je ne sais pas si Camille Claudel a vu toutes ces sculptures. C'est une hypothèse. Alors ça, c'était le genre de sculpture que Alfred Boucher ou d'autres à l'époque faisaient. Le nu était représenté de cette façon lisse, de cette façon un peu idyllique, un peu lisse et sans aspérité, sans caractère, qui caractérise un certain nombre de sculptures du XIXe. Alors, regardez cette sculpture. C'est une sculpture de Paul Dubois qui s'appelle La Foie. Alors c'est vrai que dans sa position, on peut voir la suivante. Dans la position, elle m'a fait penser à la pleurante. Alors, cette sculpture a été faite en 1875. Camille arrive à Paris en 1881. On peut voir la suivante ? Voilà. Alors, là, c'est donc la tête. Alors, je m'excuse, ce qu'il y a autour du cou, ce n'est pas un collier, c'est la fiche signalétique que j'avais oubliée d'enlever avant la photo, excusez-moi. Et celle d'après ? Voilà. C'est l'autre aspect des choses. Donc, là aussi, c'est une hypothèse. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on s'interroge beaucoup sur ce qui a nourri Camille Claudel. Ce qui a nourri, ce qu'elle a vu, qui a pu lui donner envie de sculpter, ce qu'elle a retenu. Et peut-être que ce n'est pas un enseignement conscient, mais ce sont des images qui ont traversé son inconscient, et qui l'ont peut-être marqué sans même qu'elle s'en rende compte, puisqu'elle ne revendiquait l'héritage de personne. Et que, par contre, on peut aussi poser la question autrement, c'est que si elle n'a pas vu aucune de ses sculptures, ce qui est également probable, puisque je n'ai aucune preuve pour l'affirmer, à part la concordance des dates et les liens que la famille Claudel entretenait avec M. Boucher et M. Dubois, qui étaient tous les deux nojantés, je me dis aussi que, dans ce cas, s'il n'y a eu aucun lien, l'audace de Camille est très grande d'avoir, d'une part, dévêtu les corps, parce que, comme vous avez pu le voir, chacune des sculptures était habillée de vêtements, aussi bien la sculpture d'Alfred Boucher, la piété filiale, que la foi de Paul Dubois, et que, d'autre part, Camille a libéré le corps de la femme en sculptant le nu, et que, d'autre part, regardez la différence des visages. Le visage de cette femme, la foi, qui est un sujet essentiellement religieux, Camille s'est libérée de l'obligation, de la référence au sujet religieux, et a exprimé sa propre histoire, sa propre sensibilité. On le voit dans l'implorante, où le visage est très angoissé, et très torturé, et pose des questions qui nous touchent infiniment aujourd'hui. Alors, peut-être que Camille Claudel ne doit rien à ses prédécesseurs, mais peut-être aussi a-t-elle vu toutes ces sculptures qui ont nourri son imaginaire, sans qu'elle puisse dire exactement qui l'a influencée, mais je voulais montrer que l'époque et les plus proches personnes qu'elle ait connues comme sculpteurs, qui étaient Alfred Boucher et Paul Dubois, l'ont peut-être, n'ont pas influencée directement, mais ont produit des œuvres qu'elle n'a plus voir et qui se sont imprimées dans son imaginaire, ne serait-ce que pour faire autrement et dire autrement ce qu'elle avait à dire, et c'est peut-être là qu'est son talent et son génie. Si on peut parler de génie, c'est le fait de reprendre, de se situer dans une filiation et de faire autre chose et autrement. Voilà, ce sont des hypothèses. Merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole pour terminer à François Claudet, qui va apporter son témoignage. Il y aura juste après une petite chose. Si vous avez encore le courage. Mais le public est formidable. Je vais prendre l'appareil là-bas. Oui. Il est très beau. Voilà. Chers amis, bonsoir. En préambule, vous allez être peut-être un peu surpris, mais je voudrais que nous ayons une pensée pour l'Amérique en ce 11 septembre et pour New York, qui a été particulièrement meurtrie ce jour-là. Pas tellement parce que j'y suis né, mais parce que à New York, de New York, d'Amérique, sont venues des familles illustres qui ont beaucoup contribué à l'essor de la porcelaine à Limoges. Donc, il y a ce soir un lien entre l'Amérique et Limoges et indirectement à travers moi, parce que c'est là où j'ai vu le jour. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, ayons une pensée pour l'Amérique. Chers amis Claudelien, vous allez être surpris que je vous appelle des Claudelien ou, devrais-je dire, des amis des Claudel, tant est grande depuis quelques décennies la diversification tant en amont qu'en aval qui s'opère entre les protagonistes d'une saga familiale aux multiples rebondissements dont vous connaissez tous par le menu, les tenants et les aboutissants. On en a beaucoup parlé ce soir, donc je n'irai pas plus en avant, plus au fond de la question. Il était marqué sur le programme que je suis un invité exceptionnel. Je vous remercie de m'avoir invité, je n'ai rien d'exceptionnel. Sinon que je vous remercie de m'avoir associé à cet hommage nouveau qui est aussi original et qui est rendu ce soir à cet artiste d'exception qui, décidément, plus on en parle et plus on va à sa rencontre, plus elle surprend et plus elle est hors du commun dans l'art qui a été le sien, mais aussi dans son époque et pour la postérité à laquelle elle a donné naissance. Que vous dirais-je de plus après tout ce qui vient d'être dit par ceux qui m'entourent avec la plus grande compétence, la plus large ouverture d'esprit et de vue que vous ne sachiez déjà à propos de Camille Claudel ? Qu'elle est au cœur du colloque qui nous réunit aujourd'hui et qu'elle est l'inspiratrice, une fois de plus, de vos travaux. Qu'elle en est aussi l'instigatrice. Aider en cela, dans ce mouvement solidaire qui trouve ici son aboutissement et on a montré toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette rencontre et de ce colloque et de cette exposition. Donc elle est l'inspiratrice grâce à l'aide précieuse apportée par Evelyne Arthaud et par Jeanne Fayard que je voudrais féliciter en premier lieu et par M. de Blomac, le commissaire consort qu'il ne faut pas oublier. Et je voudrais dire aussi donc que ma reconnaissance va à Mme Monique Boulestin dont l'initiative courageuse prise en accord avec M. le maire que j'aurais voulu saluer s'il est d'ici mais que je salue par la pensée respectueusement. Elle a eu, Mme Boulestin, cette initiative d'aller à la rencontre de la création contemporaine en lui associant Camille plus actuelle et moderne que jamais et pour cela, elle mérite évidemment notre admiration et notre reconnaissance. Nous pouvons l'applaudir. Que vous dirais-je également que Camille n'en a pas fini de susciter un flot de paroles et de faire couler beaucoup d'encre. Et ici, à Limoges, elle fait œuvre également de filiations diverses, variées et il est vrai que quand on voit cette exposition, on est frappé par la diversité de ces œuvres qui sont présentées aussi bien par les anciennes que par les actuels sculpteurs. Et là, donc, les exemples qui ont été choisis sont exemplaires et méritoires dans l'art de la sculpture. Donc, encore une fois, cette exposition a un caractère tout à fait particulier, singulier, original et remarquable et je crois qu'il était important que nous le soulignions ce soir. La vie de Camille Claudel reste marquée du saut de tous les drames possibles. Malheureuse, tumultueuse, s'il en fait une au sein d'une famille dont rien ne laissait présager qu'elle s'orienterait vers un tel destin aussi tragique et au sein d'une époque ou précurseur dans son art, Camille prendra tous les risques et elle aura à subir de nombreux déboires après avoir bravé toutes les convenances et les interdits de son temps. Je n'en dirai pas plus parce que sa vie a fait l'objet d'abondantes biographies, d'un ballet, de films, de pièces de théâtre où tout ce qu'elle a vécu a été analysé, disséqué, étudié tant bien que mal, sans que ne soit totalement dissipée cependant cette part d'ombre et de mystère dont elle fut empreinte et qu'elle a emporté avec elle dans l'asile qui fut son exil, puis dans la mort qui sera l'aboutissement d'une existence commencée sous de funestes auspices et s'achevant comme celle d'une quasi-anonyme puisque son corps, comme vous le savez, fut déposé dans une fosse commune. Après 30 ans de vie recluse, son triste sort sera l'oubli et un enfermement encore plus grand aux yeux de la mémoire collective. Jeanne Fayard, à qui je rendrai encore hommage, nous a livré un article précis et remarquable dans lequel, dans ce catalogue admirable que j'ai lu et que j'ai été très heureux de découvrir, elle nous a livré cet article dans lequel elle jette un autre regard sur Camille Claudel. Déjà, rien que le titre, un autre regard montre qu'on n'a pas fini de jeter des regards sur Camille Claudel et de découvrir des faces cachées de ce sculpteur inédit. Et cet autre regard, donc, cet article qu'elle a fait est tout à fait en accord avec ses rencontres. Mettant en évidence dans son article de manière fort judicieuse le rapport intime et indissociable de l'œuvre de Camille avec ce que fut sa vie, elle cite très à propos Paul Claudel qui, dès 1905, dont Daniel Arnoux a parlé, établissait un parallèle entre le poète qu'il était lui-même, et je cite, « retiré dans cette chambre solitaire où il abrite ses rêves interdits » et celle qui, dans Camille Claudel Statuaire, le titre est bien de Claudel, Camille Claudel Statuaire, celle qui, et je cite, disait Paul, « est le premier ouvrier de cette sculpture intérieure » ou encore, « dont une œuvre au milieu de l'appartement est un monument de la pensée intérieure ». Paul Claudel reprendra ce thème de la destinée unique de l'artiste intimiste dans un autre texte paru en 1951 que vous connaissez tout également, « Ma sœur Camille », qui est parue à l'occasion de l'exposition qu'il avait lui-même organisée au Musée Rodin. Et je cite, « L'œuvre de ma sœur, ce qui lui donne son intérêt unique, c'est que tout entière, elle est l'histoire de sa vie. » Un propos qui fait suite quelques lignes plus haut à ce cri du cœur de Paul toujours, un air impressionnant de courage, de franchise, de supériorité, de gaieté. Quelqu'un qui a reçu beaucoup. Et ce texte conclut, ce passage se conclut par ce constat implacable, implorante, humiliée, à genoux et nue. Tout est fini, c'est ça pour toujours qu'elle nous a laissé à regarder et savez-vous ce qui s'arrache à elle en ce moment même, sous vos yeux, c'est son âme. C'est tout à la fois l'âme, le génie, la raison, la beauté, la vie, le nom lui-même. Le mot est lâché. Camille est un génie. Ce n'est pas moi qui le dis. c'est lui qui avait même ajouté qu'elle était le seul génie de la famille, précisant, dès 1905 encore, son génie est celui des choses qu'elle est chargée de représenter. Je ne vous parlerai pas de son œuvre. Nous en avons, mes voisins, en ont abondamment parlé ce soir et je ne suis pas dans mon rôle ici, d'autres étant plus qualifiés que moi, qui l'ont fait abondamment, avec talent, mais je ne ferai que rallonger mon propos qui, comme me l'a demandé Jeanne Fayard, est tout autre, n'est-ce pas, dans cette intervention de ma part. Je me pardonnerai cependant à faire l'écho encore de Paul Claudel dans ce deuxième texte de 1951, lorsqu'il s'efforce de définir les pôles de la conception artistique par lesquelles Camille se singularise et se distingue. En premier lieu, le sentiment, en étreinte passionnée avec l'imagination. Et les quelques photos qu'on a vues ici pourraient déjà l'annoncer. Puis, en deuxième lieu, le goût ou la façon, et Paul Claudel le dit, pour employer le langage des couturières selon laquelle il y a dans la réalisation extérieure un certain tour, un certain arrangement, un certain choix et emploi des moyens qui trahit l'ouvrier. Et comme cela ne suffirait pas, il ajoute, en décrivant la main légère, aérienne de ma sœur, avec ce goût toujours un peu enivré, cette présence perpétuelle de l'esprit. Et puis, en troisième lieu, Claudel distingue chez Camille ce qu'on appelle en musique le mouvement. Et vous savez tous combien, chez Camille, ce qui caractérise son œuvre avant tout, c'est le mouvement même de son œuvre qui, encore une fois, dès 1905, est annoncée d'une manière tonitruante par Paul Claudel dans un langage un peu cru, hermétique, mais vous allez le voir ô combien réaliste. Et je cite « Toutes les choses dont l'ensemble sans discontinuité constitue le spectacle offert à nos regards sont animées de mouvements divers dont la composition à certains moments solennelle de la durée en une sorte d'éjaculation lyrique invente une façon de figure commune un être précaire et multiple. il me faut voilà donc voilà pour Camille ce que je pouvais apporter comme contribution ce soir à sa vie à son œuvre et je voudrais maintenant vous parler de l'autre génie dont la famille Claudel a également la charge après l'avoir évoqué il s'agit évidemment de mon grand-père vous l'avez bien compris celui que Camille appelait mon petit Paul et qu'elle décrit et que et que Claudel décrit toujours en 1955 en 1951 en ces termes je la revois cette superbe jeune fille dans l'éclat triomphant triomphal de la beauté et du génie et dans l'ascendant souvent cruelle qu'elle exerça sur mes jeunes années il y avait vous l'avez compris une relation quasi fusionnelle entre eux et ce dès la plus petite enfance avec les promenades débridées à travers les champs et les labours de Villeneuve-sur-Fer en Tardenois les deux enfants s'en allaient comme ça pendant des heures et des heures on ne savait pas où ils étaient ils allaient comme ça à la découverte de la nature et ils voyaient le monde s'ouvrir à leurs yeux cette passion fusionnelle entre eux cette extraordinaire complicité ne se démentira pas avec les années et avec les distances au point que Paul qui avait tant admiré défendu encouragé soutenu Camille confessera cependant une certaine distanciation sur le Tard voire et vous le savez un affreux remords de l'avoir abandonné tout cela est connu tout cela vous le savez tout cela nous pouvons en reparler je ne fais que donner quelques pistes à votre investigation dans tous les ouvrages remarquables qui ont été publiés par la personne qui m'entoure venons-en maintenant à la manière dont Paul Claudel vécu tout cela avec sa descendance nous avons vu comment il a vécu en amont voyons maintenant en aval comment avec sa descendance il a vécu tout cela je dirais mal ou presque mal ou presque bien si ces enfants ont peu connu leur tante Camille qui a été enfermée dès 1913 en dehors des quelques rares visites qu'ils faisaient avec leur père à Bondeverg et ces visites étaient comme vous le savez pour Paul Claudel pénibles et elles le plongeaient dans un silence impénétrable qui fait que quand ils en repartaient la conversation avec les enfants était plutôt à l'état latent et donc les peu de souvenirs que mon père et ses frères et soeurs ont pu avoir de Camille sont évidemment très réduits parce que ils étaient quand même très jeunes à cette époque mais les enfants Claudel ils étaient au nombre de cinq trois filles et deux garçons n'en étaient pas moins conscients que Camille occupait une place privilégiée dans la vie de son frère qui s'était toujours entouré de ses œuvres dont il avait fait la description attentive et circonstanciée que vous connaissez vous connaissez donc les merveilleux textes qu'il a consacrés et comment il est allé dans le détail analyser chaque œuvre l'abandon l'implorante la valse la vague et tout cela avec une connaissance extraordinaire de la sculpture qu'il avait peut-être lui-même aussi comment l'as-tu lu et là encore Jeanne vous allez peut-être me répondre mais comment il connaissait si bien la sculpture pour pouvoir si bien la décrire c'est ça encore peut-être le propre du génie ayant fait don de quelques-unes de ses œuvres au musée Rodin en 1951 donc au moment où il organise l'exposition pour faire reconnaître Camille pour faire sortir Camille de l'oubli dans lequel elle avait été plongée par les 30 ans d'asile puis après depuis sa mort et avant même de mourir lui-même il a gardé néanmoins il conserva néanmoins un certain nombre d'œuvres qui pour lui étaient significatives et qui étaient proches de sa sensibilité au château de Brangue le château de Brangue donc la propriété familiale qu'il avait acquise en 1927 en Isère dans un coin d'ailleurs de la propriété où il repose que je vous invite à visiter sous ma conduite le 19 et le 20 septembre si vous venez et c'est donc dans ce château de Brangue pendant notre enfance que nous les petits-enfants nous allions à la découverte de ces œuvres les petits-enfants que nous étions ne soupçonnaient pas l'importance ni la valeur pour lesquels nous avions peu de considération et nous encourions mille fois le risque de les endommager par nos jeux turbulents vous pensez bien que quand on voit ces morceaux de pierre ou ces morceaux de bronze qui sont là personne ne nous dit ce que c'est et on se dit bon ça fait partie des meubles et on a peu de scrupules à passer à côté mais il se fait qu'il y en avait une particulièrement qui attirait notre attention c'est que ses œuvres occupaient des emplacements stratégiques et l'une en particulier qui n'était pas dans le bureau mais qui était dans le grand escalier monumental du château posée sur un socle était la vague et cette vague elle était exposée à tous les vents ou plutôt je devrais dire les vents dalles que nous étions c'est à dire ceux qui dévalaient les marches à toute vitesse pour aller plus vite ou qui se mettaient à califourchon sur la rampe avec les pieds qui affleuraient et qui imprimaient des remous à l'œuvre des vagues pour ainsi dire au point de la déstabiliser et nous entendions des bruits épouvantables après notre passage devant cette œuvre et on se disait mais qu'est-ce qu'on a pu faire on nous a dit vous avez seulement menacé de la détruire et elle est inestimable on disait ah bon bon t'as bien très bien bon et on disait pourquoi est-elle est inestimable silence et notre curiosité comme vous pouvez l'imaginer était évidemment aiguisée lorsque nous étions réprimandés toute tentative d'autre part d'en savoir un peu plus sur cette énigmatique sculpture qui trônait en bonne place se voyait réduite à la réponse la plus congrue et expéditive c'est une parente éloignée c'est l'œuvre d'une parente éloignée et quand on nous emmenait visiter les musées de Paris vous savez que les jeunes le mercredi après-midi étaient voués aux visites du mercredi après-midi et un jour on m'a emmené au musée Rodin et on m'a laissé là dans la salle où j'ai vu des tas d'œuvres et j'ai vu marqué Camille Claudel alors comme je suis perspicace et un peu sagace en rentrant j'ai posé la question c'est curieux elle s'appelle comme moi comme nous et elle a le même nom que nous et comment cela se fait-il c'est bizarre et peut-être que là aussi son identité pourrait être proche de la nôtre et on me disait non non c'est une parente éloignée la réponse a déjà été donnée le sujet demeure clos et ne va pas plus loin tu sauras cela plus tard mon enfant donc le sujet étant tabou nous allions donc grandir en âge et en sagesse aux côtés de ses œuvres jusqu'au jour où le nom de Camille Claudel n'étant jamais prononcé son existence étant encore moins évoquée dans la famille nous prenions conscience quand même en arrivant à un âge plus sage et plus responsable qu'il régnait une espèce d'inhibition à l'égard de Camille Claudel dans la famille nulle part évidemment à Brang il n'y avait de photos de Camille Claudel à part ses œuvres ses œuvres étaient là on ne sait pas pourquoi un poète un écrivain on savait que notre grand-père écrivait il s'enfermait beaucoup dans son bureau et donc on le voyait écrire beaucoup il avait trois ou quatre œuvres de Camille extrêmement à des endroits stratégiques qui l'inspiraient mais on ne savait pas pourquoi lui un poète avait des œuvres de sculpture autour de lui qui était très très étrange et mystérieux mais peu à peu donc nous essayons de comprendre et on avait conscience de cette inhibition que Paul Claudel avait à l'égard de sa sœur de ce passé douloureux de la souffrance dont il avait été la cause dont elle avait été la cause envers lui mais on ne savait pas pourquoi on ne savait pas ce qu'elle avait fait on ne savait pas pourquoi et on ne savait pas surtout ce dont elle était responsable envers lui et pourquoi lui avait été si meurtri par cette sœur chérie qui après tout était sa sœur chérie pour laquelle il avait une immense affection bien plus tard arrivés à l'âge de l'adolescence nous étions initiés par notre cher oncle Pierre Claudel donc le deuxième de la saga des Claudel de la famille Claudel mon oncle plus âgé que mon père qui était lui-même passionné par l'oeuvre de son père et qui avait essayé en allant souvent à Villeneuve-sur-Ferre de découvrir qui était Camille et il avait été donc lui celui qui avait trouvé découvert ce fameux Jacques Cassard dont Jeanne Fayard vous a parlé et il avait mis donc à la disposition de ce Jacques Cassard qui était un merveilleux professeur qui avait travaillé d'ailleurs sur Paul Claudel avant de travailler sur Camille Claudel ce professeur de lettres donc à Boulogne-sur-Mer avait reçu en dépôt de mon oncle Pierre Claudel toutes les archives de sur regardant la vie et l'oeuvre de Camille il s'était plongé dedans mais malheureusement il est mort prématurément en 1981 et ce n'est que grâce à la persévérance de Jeanne Fayard que le fameux dossier Cassard celui qui a révélé l'existence et la vie et tout ce que Camille a pu être exister et semé a été vraiment mis à jour en 1987 disais-je donc ce voile a été levé sur Camille Claudel et là on a pu découvrir le rôle qui fut le sien si déterminant pour les orientations qu'avait prises la famille on ne savait pas pourquoi la famille était venue à Paris on ne savait pas pourquoi Camille avait entraîné tout le monde à Paris on ne savait rien de tout ça mais notre oncle Pierre nous expliquait qu'elle avait été un moteur formidable qu'elle avait une ténacité une dynamique extraordinaire que rien ne lui résistait que c'était un espèce de torrent dans la famille et elle avait laissé donc une empreinte unique non seulement dans la famille mais nous l'apprenons maintenant de plus en plus grâce aux différents colloques que vous organisez je rends ici hommage aussi à Silke Schauder qui a contribué il y a trois ans deux ans à faire ce grand colloque sur Camille Claudel dans lequel tant de contributions ont été apportées et c'est là donc que peu à peu depuis 30 ans que maintenant Camille est sortie de l'ombre après l'oubli et nous découvrons à quel point elle a contribué à la sculpture d'aujourd'hui cette sculpture qui en est directement inspirée après qu'elle ait elle-même contribué à l'illustrer à la faire reconnaître comme un art majeur comme vous le voyez donc Camille a été en porte-à-faux de son époque elle a été précurseur Jeanne vient de l'expliquer elle ne savait pas très bien où se situer elle ne savait pas très bien par rapport à qui se situer elle ne savait pas pourquoi elle était sculpteur elle savait seulement qu'elle voulait être sculpteur elle ne savait pas comment elle serait sculpteur mais elle l'a été et elle a été j'allais presque dire à son corps défendant comme Paul lui-même savait qu'il voulait être écrivain qu'il voulait voir le monde qu'il voulait partir à la découverte du monde les deux ont voulu découvrir le monde d'ailleurs Camille a connu le Japon à travers toute l'exposition de Paris avant Paul Claudel c'est elle qui a dit quand son frère est parti en Chine d'aller au Japon découvrir là-bas les vagues les hokus et donc vous voyez qu'il y avait toujours entre le frère et la sœur une connivence une affinité qui se stimulaient mutuellement et c'était absolument extraordinaire parce que toujours ils étaient à l'affût l'un de l'autre et c'était à qui aller apporter à l'autre ce dont l'autre avait besoin et cette extraordinaire analyse que vous avez faite tout à l'heure Daniel de l'année 1905 que je reprends ici parce que c'est une année où tout a basculé pour l'un comme pour l'autre cette année 1905 a été justement celle où ces deux personnages agarres l'un et l'autre mais en pleine possession de leur talent de leur maîtrise de leur art en pleine possession aussi de leur vivacité de leur sagacité de cette extraordinaire énergie de vie qu'ils avaient en eux ont tous les deux à ce moment-là pris leur envol et se sont précipités dans la vie comme ils ont pu en 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 devenant en réalisant ce qu'ils avaient en eux au plus profond d'eux-mêmes donc ces deux génies se sont révélés cette année 1905 1906 hélas pour Camille cela ne sera qu'un feu de paille qui va sombrer dans le désespoir et dans la et dans la dans la elle va décliner peu à peu jusqu'en 1913 et puis après ça sera comme vous savez cette grande période de l'oubli Paul lui sera sauvé par par son sa constance au travail son son métier sa foi aussi sa conversion dont on a parlé ce soir également il sera donc lui plus méthodique plus rigoureux plus précis et il sera torturé par la douleur de sa soeur toute sa vie qui sera à ses côtés par la pensée par la prière et par les visites aussi les 14 visites qu'il fera dans la dans la l'asile de Mont-de-Vergue il sera le seul à aller voir Camille dans sa retraite sa mère et sa soeur n'iront jamais alors qu'elles sont en France lui sera au bout du monde il ira à Mont-de-Vergue et il souffrira donc à la vue de sa soeur ne sachant pas très bien quoi lui dire mais au moins il ira comme un acte de foi faire allégeance à cette soeur en perdition donc voilà une autre saga de la famille Claudel je suis prêt à répondre à vos questions nous avons découvert tout cela peu à peu au fur et à mesure de notre grande de notre croissance tout ça est mystérieux tout ça est étrange tout ça est écrit avec beaucoup de peine beaucoup de douleur et aujourd'hui mon rôle notre rôle dans la famille est de témoigner de cette extraordinaire alliance qu'il y avait entre Paul et Camille pour ma part je ne veux plus qu'on parle de Camille donc qu'on parle de Paul sans l'associer à Camille ils sont indissociablement liés ils sont solidaires ils sont complémentaires deux génies dans une famille ça n'est pas quelque chose d'anodin et ils ne peuvent pas être traités séparément ils sont ils ont été ils sont et ils continuent d'être des immenses personnages qui ont contribué à l'art à l'art de leur temps dans le domaine des arts et des lettres et c'est de cela donc que je voulais vous dire vous porter témoignage ce soir je vous remercie de votre attention merci François merci beaucoup François de nous avoir apporté ce témoignage personnel si personnel et à la fois si émouvant de cette relation à votre grand-père et en même temps de cette situation presque taboue qu'occupait Camille au coeur de la famille Claudel et d'autant plus présente qu'on ne parlait pas d'elle l'histoire a permis de lui redonner vie et de la faire exister de faire surtout connaître son oeuvre de faire que l'oeuvre a été rassemblée et ça a été le mérite de Reine Marie Paris de rassembler l'oeuvre qui était épars chez les collectionneurs et dans les musées et dans les brocantes un peu partout aujourd'hui on a pu voir l'année dernière l'oeuvre complète au musée Rodin ici à Limoges comme j'ai dit en entrée nous avons 12 oeuvres grâce à la ville de Nogent-sur-Seine mais ce qui est intéressant maintenant et Évelyne Arthaud a souhaité faire cela c'est ouvrir la réflexion et la mise en parallèle avec la modernité avec le monde d'aujourd'hui avec le monde de demain c'est voir comment Camille Claudel se situe dans l'art par rapport à une époque on a dit beaucoup de choses sur sa vie mais ce qui reste encore surtout à approfondir c'est quand même toujours l'oeuvre et c'est ce qui reste et ce qui lui a redonné sa place demain je voudrais juste dire Jeanne que depuis 20 ans je m'occupe tout à fait je m'occupe à la Bresse dans les Vosges qui est le berceau de la famille Claudel paternelle donc à la Bresse a été créé il y a 20 ans un festival de sculpture internationale Camille Claudel et il se fait qu'on m'a demandé d'en être le parrain donc je suis allé là-bas à la Bresse moi je connaissais les poulets de Bresse mais je ne savais pas qu'il y avait dans les Vosges une autre Bresse et donc j'ai découvert ce paysage magnifique de montagne dans un site tout à fait de théâtre parce que c'est un plateau comme ça qui se dresse tout droit dans un paysage de montagne c'est magnifique et là je suis allé à la messe le dimanche matin la moitié de la population s'appelle Claudel donc j'étais en pays de connaissance et il se fait que dans cette petite ville donc de la Bresse la famille Claudel donc le père Louis Prospère dont le père était originaire ils ont voulu ils ont pris conscience de cette vocation internationale de Camille Claudel ils ont un patrimoine extraordinaire qui est le bois et ils ont donc invité depuis 20 ans des sculpteurs du monde entier qui sont venus travailler pendant une semaine au moment de la de l'ascension au mois d'avril tous les ans pendant une semaine ces sculpteurs arrivent on leur donne un billot de bois et ils travaillent donc sur place dans un atelier qu'on met à leur disposition et ils produisent des oeuvres de Camille Claudel depuis 20 ans bon François donc là aussi c'est une filiation très importante et l'année prochaine j'ai besoin de vous tous parce que nous allons fêter le 20ème anniversaire de ce festival international et donc vous voyez que vous faites ici un peu école à ce qui se passe déjà à la Bresse nous irons François promis alors je voudrais maintenant donner la parole à la salle qui a été d'une attention constante soutenue et remarquable et répondre à quelques questions rapidement avant de demander à une représentante de l'association Camille Claudel à nos gens sur scène de nous lire un petit texte donc si vous voulez bien dans la salle est-ce qu'il y a deux ou trois questions un micro passe donc essayez de rassembler les questions beaucoup de choses ont été dites alors est-ce qu'il y a quelque chose qui n'aurait pas été dit bien sûr mais quelque chose d'essentiel qui fasse que on prenne encore un peu de temps pour répondre alors peut-être le temps que vous réfléchissiez à une ou deux questions on va demander à madame Marie-Christine excusez-moi j'ai oublié de l'aune de lire très rapidement le projet de la maison Camille Claudel à nos gens sur scène en espérant que d'ici deux ou trois ans vous aurez le plaisir d'aller voir cette maison directement qui accueillera les structures de Camille Claudel voilà Marie-Christine si vous voulez bien très rapide bonsoir très rapidement donc oui voilà comme ça c'est bon oui donc c'est madame Arthaud et madame Fayard qui m'ont demandé de vous lire ce soir le projet pour le musée de nos gens sur scène je représente donc l'association des amis de Camille Claudel à nos gens sur scène et je vous lis le texte d'Yves Borel qui est le nouveau conservateur en chef du musée de nos gens le musée a été créé en 1902 grâce aux efforts conjugués d'Alfred Boucher donc et de Paul Dubois sculpteur d'origine nos gens tous les deux ces deux artistes ont donné beaucoup de leurs oeuvres à la ville déjà et d'autres sculpteurs se sont joints à eux depuis un quart de siècle la municipalité de nos gens sur scène s'est considérablement investie dans l'enrichissement de ce fonds en achetant beaucoup d'oeuvres excusez-moi je suis un peu émeute de la rapidité la récente acquisition de la collection constituée par Reine Marie Paris et Philippe Cressan vient couronner cet ensemble riche de près de 400 sculptures et appelle à s'enrichir encore au fil des années grâce à des achats des dépôts et des donations les données du programme initial changent essentiellement par l'apparition d'un deuxième espace à caractère muséal installé donc dans la maison Claudel il est devenu nécessaire d'inclure les espaces de cette maison dans l'aménagement muséographique global l'objectif essentiel n'a donc pas changé il s'agit bien de créer à Neugent-sur-Seine un pôle de référence régional autour de la sculpture française de la deuxième moitié du XIXe siècle et de la première moitié du XXe la sculpture sera évoquée sous ses divers aspects en s'appuyant essentiellement bien sûr sur l'oeuvre des deux artistes Alfred Boucher et Camille Claudel d'ores et déjà il est précisé deux tendances essentielles de la sculpture de l'époque une tendance académique ou classique et une tendance intimiste et expressive la tendance académique à partir de l'oeuvre d'Albrette Boucher et de Paul Dubois représentera les aspects variés de cette sculpture en poursuivant le parcours jusqu'aux recherches du grand style dans les années 20 dans les années 30 autour de l'oeuvre d'Antoine Bourdel d'Aristine Mayol et jusqu'à l'oeuvre de Jean Terzièf la tendance intimiste et expressive autour de l'oeuvre de Camille Claudel en évoquant les artistes qui lui furent proches Auguste Rodin Antoine Bourdel François Propon les frères Sneg Rembrandt Bugatti et leurs élèves de Germaine Richier à Alberto Giacometti encore un petit mot ce nouvel ensemble muséographique de l'îlot Saint-et-Point au musée Dubois-Boucher et à l'actuelle galerie des sculptures bénéficiera du label Musée de France il s'agit de la collection initiale de la ville de Nogent sur scène enrichie par les oeuvres acquises auprès de Rennes-Marie-Paris et de Philippe Cressan les deux établissements existants devront être restaurés et restructurés pour permettre de présenter notamment dans la maison Claudel un ensemble d'oeuvres représentatifs chacun d'eux devra également être agrandi pour répondre aux exigences muséographiques contemporaines particulièrement pour le climat et l'éclairage semble-t-il la proposition qui sera développée consiste donc à installer deux choses dans la maison Claudel un atelier pédagogique un auditorium une salle d'exposition permanente une salle d'actualité au musée Dubois-Boucher une zone d'accueil une salle d'exposition temporaine des salles d'exposition permanentes ces équipements sont à prévoir dans un bâtiment à construire donc le bâtiment ancien recevrait les collections archéologiques les collections sur l'histoire de nos gens et un cabinet de dessin et une salle de céramique voilà pour terminer disons que la construction contemporaine qui complétera la maison Claudel sera construite à proximité sur l'îlot Saint-et-Point pour ceux qui connaissent déjà la ville de nos gens sur scène et donc l'ouverture au public de la maison Claudel et de son extension contemporaine aura lieu au printemps 2012 donc rendez-vous en 2012 voilà merci